Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un malaise qui touche de plus en plus de personnes, l'éco-anxiété. Ougyanaktouk. C'est un mot de la langue inuptouk qui signifie un ami qui agit bizarrement. Les Inuits l'utilisent pour parler des réalités qu'ils connaissaient depuis des millénaires, mais qui sont devenues imprévisibles. La neige, les glaces, le pergélisol. Ils vivent eux autres au quotidien maintenant avec l'effritement de leur habitat, de leur monde et de leur culture, et surtout avec la douleur qui va avec ça. Nous qui sommes plus au sud, on ne voit pas encore tant que ça les effets des changements climatiques, mais ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent conscients de la gravité de la situation et qui en ressentent une profonde anxiété. On appelle parfois cette anxiété-là « solastalgie », c'est-à-dire la nostalgie du sol. Il y a des millions de réfugiés climatiques à travers le monde qui l'expérimentent très concrètement. Ce que ça veut dire de perdre sa terre, de perdre son pays. Mais il y a des gens aussi qui l'expérimentent comme par avance, par anticipation. On imagine toutes les pertes à venir et là, ça met dans un état d'anxiété et d'angoisse. Chez nous aussi, il y a de l'érosion de la biodiversité, il y a des choses qui changent. On peut penser au caribou forestier qui est en train de disparaître. Le plus souvent, on parle plutôt d'éco-anxiété plutôt que de solastalgie. Et il y a Karel Méran, qui est l'ancien directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki, qui a témoigné dans le numéro d'avril 2021 de la revue « L'actualité » de son expérience. Lui, il se pensait un peu invincible, mais il a été happé par une profonde tristesse. Ça l'a frappé d'un seul coup, un beau jour de novembre 2019. L'Australie était en feu, on voyait les images de koalas qui brûlaient, qui étaient blessés. Et là, il s'est mis à ressentir une profonde fatigue et une grande tristesse. Depuis ce temps-là, il a réfléchi à ce qui lui est arrivé. Et il pense que ça correspond vraiment à la description de la seule astalgie qu'il a trouvé sur France Inter. La souffrance de perdre ce qui nous entoure et où on se sent bien, un peu comme quand on quitte une maison pleine de souvenirs. Quand on a quitté une maison qu'on aimait, un coin de pays qu'on aimait, il y a une espèce de deuil qui va avec et la seule astalgie, c'est comme un deuil par avance. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés par l'éco-anxiété. Et ça peut prendre d'autres formes, il peut avoir d'autres symptômes comme de la colère, de l'angoisse, de l'insomnie. Ça peut même conduire à la dépression. Ce sont les milléniaux qui sont les plus touchés, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 35 ans. Mais il y a aussi les chercheurs qui travaillent en climatologie, les écologistes, les journalistes spécialisés en environnement, les personnes qui sont de plus en plus conscients de la gravité de la situation qui peuvent aussi en être affectées. Donc finalement, tout le monde peut en être affecté à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'on fait si on a des symptômes de ce genre-là en lien avec une conscience écologique? Mais ça peut être une bonne idée de demander de l'aide. Les experts dans le domaine recommandent d'avoir recours à des méthodes éprouvées, par exemple l'approche de pleine conscience, la méditation, les thérapies cognitivo-comportementales. De son côté, Christina Popescu, qui est une doctorante en psychologie sociale à l'Université du Québec à Montréal et qui a beaucoup travaillé sur la question, elle a dit que c'est important de passer à l'action. Il n'y a rien de pire que de ronger son frein sans rien faire. Donc passer à l'action, ça permet de se donner un but, une direction à sa vie et à son quotidien. Puis habituellement, quand on passe à l'action, qu'on devient quelqu'un qui travaille avec d'autres, bien justement, on est relié à d'autres et ça, ça nous fait le plus grand bien. De son côté, la jeune militante Greta Thunberg, qui a elle-même gravement souffert d'éco-anxiété, affirme ceci. « Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors, au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est justement à ce moment-là que l'espoir sera là. » Selon un article publié dans Le Devoir, il y a plusieurs techniques qui sont recommandés par les psychologues pour nous aider à renouer avec la joie et à construire notre résilience. Par exemple, tenir un journal de bord, écrire et lire de la poésie, méditer, créer de la beauté, retrouver le sens du sacré et surtout nous reconnecter aux autres et à la nature. Bien entendu, la spiritualité et la foi peuvent aussi être très précieuses, mais il faut regarder ça de la bonne manière. La foi n'empêche pas d'avoir des problèmes de santé mentale ni de ressentir de l'éco-anxiété. Et avoir la foi, ce n'est pas non plus une manière de se mettre la tête dans le sable en disant que tout va se régler par magie, par un miracle. Pascal Hine, qui est un prêtre et un psychothérapeute français, utilise pour sa part l'éco-psychologie pour aider les gens à traverser l'anxiété qu'ils subissent en l'en transformant en compassion. Une compassion choisie volontairement pour ceux qui souffrent en écho avec la tradition chrétienne de solidarité et d'amour du prochain. Je trouve que c'est une belle manière de vivre les choses, transformer nos émotions négatives en compassion, compassion pour soi, pour les autres et pour la nature. On y reviendra sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...